Alors, Eric Odebert, je suis directeur de l'association Regarde Neuf. Auparavant, j'ai été libraire dans une librairie spécialisée en bande dessinée qui s'appelait Bédélire. J'ai été libraire pendant 14 ans dans cette librairie. La suite de sa fermeture, en avril 2008, j'ai fondé l'association qui à l'époque s'appelait 933, en octobre 2008, avec les fondateurs de cette association qui m'ont suivi sont aussi auteurs des auteurs de bande dessinée de Bordeaux, à qui j'avais parlé du projet et de ce que je souhaitais mettre en place avec cette association-là. Et donc, depuis fondateur jusqu'en avril 2010, où je suis devenu salarié et directeur de l'association. Comment est née l'association Regarde Neuf ? Elle est née d'une envie forte qui est en moi, qui est celle d'être un peu passeur de mes goûts, de mes lectures en bande dessinée. Alors, ça existe en moi depuis très très longtemps déjà. Donc là, même quand j'étais petit et que je lisais beaucoup de bandes dessinées, j'aimais bien échanger avec mes copains sur les bandes dessinées qu'on avait lues, ce que j'avais aimé, pas aimé. Et on avait même créé un petit fanzine à l'époque où j'avais 14 ans, qui s'appelait Louffer. Il y a eu deux numéros. Mais donc, il n'a pas été connu. Il se faisait à Périgueux. C'est ma ville natale. Et moi, je faisais une chronique autour des bandes dessinées. Donc, à cette époque-là, je parlais de Yves Chaland, de Jeannot, Franck Margerin, des auteurs que je lisais, dont j'appréciais et j'apprécie encore aujourd'hui leurs bandes dessinées. Donc, je faisais ces petites chroniques. Et donc, voilà, comme je l'ai dit, à la suite de la fermeture de la librairie, je souhaitais faire un travail autour de la bande dessinée à Bordeaux parce que je me rendais compte, en tant que libraire, que chaque année, beaucoup d'auteurs de bandes dessinées arrivaient sur le territoire bordelais. Et puis, des auteurs de qualité, du moins, de grands auteurs professionnels et notamment pas mal qui déjà avaient reçu des prix dans de nombreux festivals. Et je me rendais compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui était vraiment fait pour eux sur le territoire. Donc, j'ai été à leur rencontre. Je leur ai parlé un peu du projet associatif que je voulais mettre en place et du travail que je voulais développer avec cette association. Et ils m'ont tous suivi, on va dire, sur cette idée, accompagné en étant les fondateurs de l'association. Et à partir de là, j'ai commencé à faire un travail autour de l'éducation artistique et culturelle. Donc, aller justement vers les publics scolaires et leur montrer un petit peu ce qu'est la bande dessinée dans sa représentation, dans ce qu'elle propose en termes de genre, en termes de style. Et aussi leur faire rencontrer les auteurs pour qu'ils puissent mieux comprendre la façon dont une bande dessinée se réalise. Parce que quand on est extérieur un petit peu à l'univers, on va dire, de la bande dessinée, il est toujours très difficile de savoir en combien de temps se réalise une bande dessinée. Et donc, le travail est aussi fait pour ça. Le travail d'éducation artistique et culturelle, mais c'est un travail que je mène aussi avec le tout public, on va dire, auprès des publics adultes aussi. Et donc, il y a cette partie-là. Il y a une autre partie qui est autour du festival. Donc, c'est un moyen aussi, on l'appelait « Regarde neuf », la bande dessinée autrement, parce qu'on souhaitait, avec ce festival, justement, faire une proposition autour de la bande dessinée qui soit autre que ce qui existe aujourd'hui sur le territoire national en termes de festival. Bon, il faut savoir qu'il y a trois festivals de bande dessinée par week-end en France. Donc, des séances de dédicaces, il y en a beaucoup. Des stands avec des éditeurs, des libraires ou des auteurs assis derrière, il y en a beaucoup déjà. Donc, moi, je souhaitais faire une autre proposition avec ce festival qui est plus un festival axé autour de la création. Et c'est à chaque fois une invitation qu'on fait un à un ou deux auteurs de bande dessinée pour qu'ils puissent montrer une partie de leur travail qui n'est pas exclusivement fait pour l'édition. Et que du coup, le public puisse venir aussi à leur rencontre d'une manière différente que le travail qu'ils font exclusivement pour l'édition qui, par la suite, l'ouvrage de bande dessinée qui paraît en librairie. Donc, voilà. Et puis, il y a derrière ça aussi des ateliers du professeur Demons. Pour la petite histoire, les ateliers du professeur Demons, comment se sont-ils créés ? Ils se sont créés à la suite du déménagement du bureau de l'association qui était jumelé avec l'Escale du Livre. À l'époque, on était dans un bâtiment qui était proche du stade de foot du parc L'Escure-Chabon d'Helmas. Et donc, on avait reçu un courrier comme quoi le bâtiment allait être détruit et qu'il fallait qu'on s'en aille. Et donc, avec ce courrier, puis l'ancien directeur de l'Escale du Livre, Laurent Fluteau, on est allé auprès des services culture de la ville de Bordeaux pour les alerter sur le problème qui allait survenir pour nous, qu'on allait se retrouver bientôt à la rue, on va dire, et de voir avec eux s'il n'y avait pas un bâtiment ou un lieu municipal qui pourrait nous accueillir. Et à l'époque, l'adjoint à la culture, qui était monsieur Ducassou, nous a contactés pour nous dire qu'ils avaient bien un bâtiment, mais qu'ils ne savaient pas trop si ce bâtiment allait nous plaire et qu'ils allaient nous faire une visite pour voir un petit peu comment ça allait se passer. Donc, on est venu ici visiter le bâtiment. Évidemment, l'Escale du Livre et moi-même, on était plutôt partant pour venir travailler ici. Et déjà, tout était pensé. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée était déjà pensé pour une association, qui aujourd'hui, c'est Petroni, qui est au rez-de-chaussée. L'Escale du Livre se trouve au premier étage et Regardeuf est au deuxième étage. Et donc, il y avait mon bureau et je voyais autour de mon bureau qu'il y avait d'autres emplacements, bureaux qui restaient vides. Et la ville de Bordeaux n'en parlait pas. Et donc, j'ai été voir à la fin de la visite monsieur Ducassou. Et je lui ai dit, mais monsieur Ducassou, plusieurs bureaux qui sont vides autour de mon bureau, qu'est-ce qui va se passer ? Et donc, il m'a répondu, il m'a dit, pour le moment, ils sont à disposition. Si une association ou d'autres en fait la demande, on pourrait les loger ici. Et je dis, d'accord, je lui ai dit, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, à la création de l'association, j'étais venu vous voir dans votre bureau et je vous avais parlé de l'aide à la création, du soutien à la création que la ville de Bordeaux pourrait faire auprès de ces nombreux auteurs de bandes dessinées. Et je pense que là, on pourrait peut-être imaginer de mettre à disposition ces espaces pour en faire des ateliers d'auteurs de bandes dessinées. Et donc, à la suite de cette discussion, on a discuté aussi avec les auteurs. Il y a eu une visite à nouveau qui a été faite avec les auteurs de bandes dessinées dans le bâtiment, qui se sont tous sentis plutôt à l'aise dans le lieu. Et donc là, on était en juin 2011. Et dès octobre 2011, il y avait trois auteurs de bandes dessinées qui étaient déjà installés. Et donc, la ville de Bordeaux a vraiment été très réactive. Et on a monté ça en coopération avec eux. Et il y a trois auteurs de bandes dessinées qui ont vraiment démarré dès octobre 2011. Avec l'idée d'être sur une résidence. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même que les auteurs de bandes dessinées ne sont pas là à Vita Eternam. Ils sont là pour un temps donné, qui est une résidence de un an, qui peut être renouvelée une deuxième année. Ce qui leur permet d'avoir deux ans pour travailler sur un projet et puis ne pas se retrouver chez eux ou être obligés de louer un bail commercial qui est à des tarifs très élevés. Parce que la ville de Bordeaux amène de plus en plus de monde sur son territoire. Mais donc, le prix des loyers augmente aussi. Et que pour les auteurs de bandes dessinées, dont le statut est déjà assez précaire, on va dire, pour beaucoup, même très précaire pour certains, devoir débourser une centaine d'euros par mois, ça ferait beaucoup pour eux. Donc voilà, on s'est entendu là-dessus avec la ville de Bordeaux pour être sur un loyer vraiment très modéré sur les ateliers du professeur de Mons. Et donc, ils existent aujourd'hui depuis 2011. Et on a démarré avec ces trois auteurs qui sont Jung, qui est l'auteur de couleur de peau miel, entre autres. Il y a eu Nicolas Vitco, qui est passé par là aussi. David Prudhomme, qui a fait partie, on va dire, de la première brochette. Et qui ont été suivis par la suite par Jean-Denis Pendanx, Giuseppe Liotti, Juanro Guarnido, Alain Hérole, Emmanuel Despujol, Dominique Berthail, Laureline Matiusi, Adrien Demont, Nathalie Mann, Hervé Bourris, Lucas Varela, Patrice Cabla, et Jean Nougliun, qui est Fabien Toutemay, qui vient d'arriver. La place de la culture dans la société, ça c'est une belle question. Parce qu'on se rend compte qu'avec les mouvements sociaux qui existent aujourd'hui, avec toutes ces manifestations qui, on en est au 25e samedi, me semble-t-il, le 26e, selon le temps des diffusions du film. Mais la question de la culture n'est pas très présente, et n'est même absolument pas présente dans le grand débat. elle a été par le CNL ou autres, qui ont ouvert des tables de discussion autour de la culture. Mais c'est vrai qu'on sent quand même que, toujours, finalement, que la culture est souvent mise un petit peu de côté. Alors qu'elle fait partie de notre vie, et elle est présente à chaque instant, à chaque journée de notre vie. Elle est là parce que de nombreux spectacles sont joués sur le territoire, parce qu'il y a des films qui sont réalisés, parce qu'il y a des ouvrages qui paraissent, parce qu'il y a des éditeurs, parce que c'est un secteur économique qui est aussi très très fort. Le secteur de la culture représente beaucoup plus que l'industrie automobile, en termes économiques. Et pourtant, on a toujours cette impression d'être un peu mis de côté. On sait que les premiers budgets qui sont coupés sont souvent ceux de la culture. Et aujourd'hui, pour nous-mêmes, opérateurs culturels à l'échelle des communes, c'est aussi très difficile pour nous, parce qu'aujourd'hui, on nous pousse de plus en plus à être dans un principe un petit peu commercial. Et donc, d'être à la recherche, alors ça va vers le mécénat, mais c'est aussi développer plus des entrées payantes sur nos festivals ou autres. Et ce n'est pas forcément toujours évident, parce que quand on part, nous, sur l'idée d'un bien culturel, d'un festival à l'autre, c'est pour justement pouvoir toucher tous les publics et les amener à découvrir, je vais parler pour la bande de ciné, mais à découvrir la bande de ciné. Donc si tout d'un coup, on devient sur des entrées payantes ou autres, on sait qu'il y a certaines personnes du public qui ne vont pas y venir, qui auraient pu avoir la curiosité d'y venir en ayant un accès gratuit à l'espace. Mais s'ils vont être obligés de débourser 5-6 euros, ça peut les freiner. Donc on préfère, nous, encore aujourd'hui, rester sur la gratuité des expositions que l'on met en place et des spectacles que l'on fait jouer, qui se montent en partenariat avec les librairies avec lesquelles on est partenaire depuis le début du festival, et puis aussi avec les bibliothèques de Bordeaux et de sa métropole, pardon, qui sont aussi partenaires avec nous sur le festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada